... Julien Amère, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au Centre de l'Agriculture 2020. Vous représentez un stand concernant le comté. Oui, exactement. On est là pour faire la promotion du comté, du morbier, et représenter notre coopérative, la fruitière des Suchots. Vous êtes situé pas loin de Meurteau, sur quelle commune ? On est sur la commune des Fin. Tout proche de Meurteau ? Voilà, c'est la commune qui touche, on a 3 km de Meurteau. Alors sur le salon, on ne pouvait pas tout amener au Centre de l'Agriculture. Par exemple, ce que vous avez en main, c'est un comté de 13 mois. Voilà, c'est ça. C'est notre comté fruité de 13 mois. Donc à 13 mois, c'est un produit qui plaît beaucoup, parce que c'est quelque chose qui a déjà bien du goût, sans être trop fort en bouche. Et on peut acquérir sur le stand jusqu'à 20 mois. Voilà, donc le deuxième qu'on présente, c'est un comté de 20 mois. Donc là, il est un peu plus affirmé en caractère, un peu plus salé. Voilà, pour les palais un peu plus avertis. Mais sur place, on peut trouver beaucoup plus ancien. Ah ben, chez nous, on vend du comté jusqu'à 36-40 mois, oui. Ah oui ? Oui, oui. Donc là, c'est pour les palais très affinés. Ah oui, il y a une certaine clientèle qui est assez fan de ces produits-là, oui, de plus en plus. Alors vous vendez également du morbier et du fromage spécial un petit peu raclette. Donc ici, on a également notre morbier, qui est également fabriqué et affiné chez nous. Et après, dans notre magasin, vous retrouvez d'autres produits qu'on fabrique également. Donc du fromage à raclette, une tombe au genévrier, qui est assez appréciée également, du beurre et de la crème. Et du fromage à raclette, est-ce qu'il faut qu'il soit relativement jeune pour être consommé ? Ah non, les gens qui viennent acheter du fromage à raclette chez nous, ils veulent du fromage à raclette qui a du goût, parce qu'ils le retrouvent en grande surface. Donc il faut qu'il ait à peu près quel âge ? Minimum 50 jours pour que ça commence à... Minimum, que ça soit goûté. Exactement, oui, oui. Et il y a beaucoup de gens également qui achètent du morbier pour faire une raclette chez eux, parce que souvent, ça affinait un petit peu plus, quoi. Parce qu'il faut dire quand même aux consommateurs, tous ceux qui achètent en grande surface, ce n'est pas toujours des fromages très affinés. Donc du coup, il n'y a pas le goût, on est d'accord. C'est assez fade, hein ? Exactement. Il y a quelques années, il y avait encore 80% de la production de Comté qui se vendait entre 4 et 6 mois. Et c'est toute la production qu'on retrouvait en pré-emballé dans les grandes surfaces. Donc on a beaucoup de gens sur le stone qui nous disent « Ah ben, votre Comté, il est bon, il a du goût, tout ça. » Mais c'est vrai que, ben voilà, il a déjà un peu d'âge, donc c'est... Mais c'est bien que pour les citadins qui viennent, découvrent les produits authentiques chez vous. Ah ben exactement, oui, oui. Nous, c'est ce qu'on recherche, c'est aller à l'avant du client. Nous, on est une coopérative, une des seules, qui affinons toute la totalité de notre production, autant Comté que Morbier. et qu'on commercialise au maximum en vente directe. Donc c'est ce qu'on recherche, c'est d'aller au devant du consommateur, leur parler de ce qu'on fait, les pratiques... Ou faire découvrir un produit. Ah ben exactement, oui, oui. Et ils sont très demandeurs de savoir comment ça se passe dans nos fermes, comment on produit le Comté, tout ça. Traçabilité. Ah ben aussi, oui, oui. Ça fait partie des choses que les gens s'intéressent beaucoup, oui. Et chez vous, l'année, vous faites à peu près quel tonnage, à peu près ? Donc notre coopérative, c'est 10 producteurs. On transforme 3,5 millions de litres de lait. Et les exploitations, donc il y a entre 1 et 3, 4 associés par exploitation. Donc il y a des fermes qui comptent entre 30 et 90 vaches, quoi, à peu près. Et au point de vue volume, ça représente combien, à peu près ? Eh ben en tonnage de Comté, on fait à peu près 8000 meules par an. Impressionnant, quand même 8000 meules. Oui, c'est dans les petites coopératives à Comté, voilà. Et après, vous distribuez partout en France, bien sûr. Oui, donc une bonne partie dans notre magasin, à la fromagerie des Sucs, en place, voilà. Une autre partie en demi-gros, donc chez des crémiers, chez des grandes surfaces vraiment localement. Chez d'autres grandes surfaces un peu partout en France. Des gens qui recherchent vraiment du produit d'un petit producteur et tout ça. Et de qualité. Exactement, et puis une autre partie en un peu plus gros, quoi, voilà. Un peu plus gros volume, ouais. Pas masse, déjà bien, hein. Oui, ben on essaie de développer ça. On a un projet de cave pour, dans deux ans, pour pouvoir agrandir un petit peu les caves, pour pouvoir faire vieillir un peu plus longtemps les fromages. Toujours dans cette démarche, quoi, voilà. Donc, moralité, il faut acheter directement au producteur pour avoir quelque chose de qualité. Ah ben oui, nous, dans notre petite campagne, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est quelque chose qui ne s'est jamais perdu. Et on a un magasin de fromagerie qui marche très bien, parce que les gens autour de chez nous savent bien qu'ils ont bien meilleur temps d'acheter aux petits producteurs, et avoir le contact avec le producteur plutôt que... C'est important, un contact direct, déjà. Ben exactement, et c'est quelque chose qui s'était perdu dans l'époque où tout devenait, tout tournait par les grandes surfaces, et maintenant les gens y reviennent. C'est très bien. C'est normal. Ah oui, super. On est vraiment satisfait de ça, parce que nous, on est toujours resté sur ce créneau-là, et... Revenez aux origines. Voilà, exactement, oui. Donc, Julien, pour aller découvrir vos produits, vous avez un site à nous donner ? Oui, donc depuis quelques années, on est présents sur Internet, donc c'est www.comtedesuchot.com Et donc, on... Depuis ce site-là, vous pouvez commander tous nos produits, et on expédie dans toute la France, maintenant. À un centiaire. Voilà, exactement, avec chrono fraîche, même à l'étranger, c'est possible, voilà. Sous quel délai, à peu près ? Ben, le temps de préparation, de livraison, c'est en général 48 heures. Donc c'est très rapide. Oh, très très rapide, oui, oui. C'est très rapide, oui. Bon, rappelez ce site, comme ça, vous aurez des produits frais à découvrir très très vite. www.comtedesuchot.com Merci, Julien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501